et bonjour ici c'est Karine Morer en direct live de facebook pour oeuvrer sur la conscience des femmes intégrales donc voilà c'était un c'est un live que j'ai annoncé il y a quelques jours en général je l'annonce le dimanche donc je vais attendre quelques petits instants que vous soyez quelques-uns à venir salut marie bonjour que vous me rejoignez un petit peu alors comme d'habitude je vais vous demander salut sandrine que je viens d'avoir sur messenger armel n'hésitez pas à me faire des petits coeurs des petits pouces si vous pensez également que ce qui va être partagé dans ce live peut contribuer dans la conscience d'autres personnes n'hésitez pas à partager le live nous allons parler aujourd'hui de la femme intégrale qu'est ce que ça veut dire que ce mot là la femme intégrale c'est l'espace dans lequel salut Antoine n'hésite pas très cher confrère de la conscience à partager ce live et à me faire des petits pouces et des petits likes parce que pour le coup dans l'algorithme de facebook en fait ça ça passe voilà le live est proposé bon on est déjà 13 personnes ce qui est pas mal coucou coucou youpi youpla j'espère que vous passez tous des belles vacances un beau mois d'août ici chez moi l'août a été quand même assez caniculaire et j'espère Antoine que pour toi tu as comment dire tu es dans ma bretagne natale et que pour toi tu as trouvé une solution pour et bien pour te donner du plaisir avec tes enfants dans ce merveilleux dans cette merveilleuse bretagne que j'adore qui est mon qui est mon nid et je vois qu'il y a Marie-Annick qui nous regarde Marie-Annick Rouxelles sexothérapeute à Vannes à côté de Vannes et avec qui j'ai co-créé en fait un des plus grands séminaires de la bretagne au mois de mars dernier ça s'appelait pas femme intégrale ça s'appelait femme de plaisir femme envie alors je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui qu'est ce que c'est que cette femme intégrale qu'est ce que ça sous-tend parce qu'au départ en fait ça a pris plusieurs noms ça a été femme de plaisir femme de vie et ça vous y avait des connotations un petit peu légère là dedans c'est passé à femme de plaisir femme envie c'est à dire je suis envie et j'ai envie d'être envie et finalement c'est passé à femme intégrale avec ce fameux séminaire que j'ai co-créé avec Marie-Annick Rouxelles en Bretagne à Guidel en mars dernier pourquoi femme intégrale parce que les femmes si vous voulez nous sommes je dis les femmes et les hommes aussi nous sommes gardiennes d'un Graal intérieur c'est à dire que notre vulve notre yoni notre vagin notre matrice sont comme un vin voyez ça fait comme un un bol comme un Graal voilà et en général ce que j'ai remarqué depuis le temps que j'oeuvre dans ce dans ce dans ce Graal dans ce dans cette vulve c'est qu'il y a des espaces d'inconscience incroyable c'est à dire qu'il ya une méconnaissance à la fois culturelle il ya une méconnaissance à la fois éducationnelle familiale c'est à dire que la vulve on n'en parle pas on la regarde pas le vagin n'existe que pour faire des enfants recevoir le pénis de nos hommes et l'utérus n'est qu'un espace pour procréer des enfants voilà c'est à dire que sorti de là les femmes en fait sont totalement oublié la puissance de création la puissance vitale qui les anime dans ce centre là dans ce Graal là et donc avec mes consoeurs j'aime bien les appeler comme ça mes consoeurs de la conscience nous oeuvrons pour justement en fait enlever tous les poids morts tous les espaces de non-dit tous les secrets qui soient transgénérationnel multidimensionnel que ce soit un héritage également qui soit de l'inconscient collectif nous oeuvrons ensemble pour récupérer notre conscience dans notre intégrité cette intégrité ça veut dire mettre de la conscience dans notre vulve ça veut dire dans notre zone G ça veut dire sortir de cette excision psychique que nous vivons depuis beaucoup 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 de temps c'est à dire qu'on est parti d'une excision physique c'est à dire que les il ya encore beaucoup de femmes dans le monde j'ai plus le nombre exact parce que c'est assez hallucinant moi à chaque fois j'ai mon coeur qui se brise en mille morceaux quand je pense à l'abomination de l'excision physique mais nous sommes passés donc de ces mutilations génitales que l'on retrouve donc quasiment toutes les peuplades j'ai fait des recherches là dessus c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point le sexe féminin est condamné banni comme impur comme si il ne fallait absolument pas que nos lèvres nos petites lèvres nos nymphes puissent ouvrir s'ouvrir vers une parole vrai comme si on ne pouvait pas en fait être vivante et présente en conscience dans cet espace là donc compte tenu de cette excision physique qui a abouti à une excision psychique j'ai choisi de par ma propre histoire voilà où j'ai eu vécu moi même des choses au niveau de mon énergie sexuelle dans ma sexualité j'ai vécu plusieurs abus à différents à différents âges et en fait ce potentiel de résilience que j'ai mis à jour que j'ai pu en fait me laisser être un cette conscience soit sexuelle que j'ai pu vraiment accueillir et libérer en moi mais marion faisait partie aussi de du séminaire du séminaire des le sémistage des femmes de plaisir formale envie de guidel donc tout ce potentiel qui est là qui ne demande qu'à être accueilli en fait lorsqu'on se crée un groupe lorsqu'on choisit de d'être en groupe il y a une puissance on rencontre en fait une puissance de résilience où tout ensemble nous choisissons de mettre en commun nos facilités de guérison et nos espaces d'inconscience et tout simplement on crée ensemble dans cette dans ce complexe des femmes intégrales quand je crée ce séminaire des femmes intégrales on crée comme une entité de guérison et tout ensemble nous allons oeuvrer nous allons regarder nous allons parler nous allons échanger voilà je vais pas non plus tout dire ce qui se passe parce que sinon il n'y a plus de il n'y a plus de surprises et tout n'a pas besoin d'être révélé voilà comme ça il ya des choses qui sont à vivre qui n'ont pas besoin en fait de donner des explications tout ce que je peux vous dire c'est que dans cet espace de la femme intégrale nous intégrons en fait notre puissance créatrice qui veut dire non pas forcément une puissance orgasmique l'orgasme c'est une conséquence d'un lâcher prise mais que nos organes sexuels que notre matrice notre yoni en fait sont vraiment les berceaux d'une puissance créatrice énorme mais pas que d'enfants pas que d'enfants c'est à dire que je rencontre beaucoup de femmes dont je fais partie moi je suis j'ai fait beaucoup d'enfants donc ils sont incarnés il y en a d'autres qui sont désincarnés je tous les enfants enfin les âmes désincarnées ce pas des enfants mais les âmes désincarnées qui sont passées par mon corps je les remercie tous les jours vraiment pour pour la conscience qu'ils m'ont permis en fait de toucher à l'intérieur de moi et à quelle fois ils m'ont révélé ils m'ont permis de révéler en fait mon potentiel de puissance créatrice pour être une femme dans son autonomie financière elle vient s'appuyer vraiment sur la conscience que l'on a dans notre utérus dans notre sexualité il n'y a pas de séparation entre notre sexualité notre puissance sexuelle notre puissance créatrice notre puissance à être l'énergie d'argent avec facilité et aisance c'est à dire que beaucoup d'entre nous les femmes nous nous sommes cachés c'est pas une condamnation c'est juste un constat juste constatant avec une vigilance amoureuse qu'est ce qui s'est passé depuis beaucoup d'années c'est à dire que nos grands-mères ont vu leur mari partir à la guerre elles ont tenu peut-être les entreprises la maison le potager voilà il y a eu un état de survie dans les femmes qui sont montées donc dans leur plexus solaire dans un instinct de survie à devoir faire et agir comme les hommes sauf que dans cette dans cette action là en fait on a fait comme elle est déjà il n'y avait pas de conscience dans nos bassins on parlait pas de sexualité déjà dans l'époque de nos grands-mères donc il ya eu vraiment un désinvestissement encore plus c'est à dire que notre bassin en fait notre coupe ici on est sorti on est totalement toute sortie de ce bassin là les hommes ont été massacrés à la guerre revenant totalement mutilés psychiquement ayant des incidents sur leur physique mais nous les femmes en fait on est sorti en fait on a il a fallu tenir le coup il a fallu maintenir les enfants en vie et tout simplement en fait cette sécurité intérieure elle s'est traduit en fait par le fait de prendre la place et le pouvoir comme un homme et on en arrive dans les années 60 entre 60 et 70 à cette libération sexuelle où la pilule l'autorisation de prendre la pilule arrive en 1965 l'autorisation donc en 1974 d'avorter où finalement les femmes peuvent prendre avoir le droit de regard sur leur corps sur leur oui ou sur leur nom a justement c'est cette vie qui passe dans leur corps sauf qu'en fait nos grands-mères nos arrières grand-mères n'étaient déjà pas là dedans elles n'étaient pas dans leur bassin il y avait vraiment une sexualité de procréation à on apprend un apprenait qu'il fallait on faisait l'amour voilà juste pour la procréation donc dans nos bassins ce qui se passe dans nos vulves dans nos zones g parce que nos zones g c'est le point la zone clito-urétro vaginale qui cette face antérieure donc du vagin dans lequel en fait il y à l'urètre il y a donc le clitoris les deux grandes racines qui vont s'invaginer donc dans le vagin et le vagin zone clito-urétro vaginal il y à une quantité une quantité de mémoire qui sont logés là d'insécurité d'abus d'abus de confiance d'abus de pouvoir d'abus de de tout genre de tout genre et quand une femme choisit de venir en conscience réintégrer cette zone là il se passe vraiment des choses à fait assez phénoménal dans sa puissance de vie j'en suis le témoin moi même mais je pense que enfin pour les femmes qui ont participé au séminaire précédent femmes de plaisir femmes en vie jamais je me souviens les témoignages certaines disaient jamais j'aurais pensé que finalement ça puisse libérer autant voilà et moi je suis en joie je vois marion que tu es là si tu veux en dire quelques mots marion mais mariannick si tu es toujours là juste peut-être quelques mots pour à partager avec les gens qui nous avec les personnes avec l'audit avec les gens qui sont avec nous ça serait sympa c'est vraiment il ya toujours un avant et un après c'est à dire qu'on on sent qu'il ya quelque chose qui a changé une espèce de puissance de conscience une résilience une conscience différente et en fait notre vie ne sera plus jamais pareil c'est à dire qu'on prend conscience et contact que cet espace là n'est pas fait que pour laisser passer un pénis ou un enfant c'est fait aussi pour laisser passer notre conscience d'être voilà c'est fait pour que nous puissions tout simplement être dans une conscience qui accueille tout sans juger et dans lequel on va pouvoir prendre appui c'est à dire prendre appui sur nos racines un ce bassin ici ce périnée c'est la porte des ancêtres ça va être une façon pour nous de nous laisser traverser en fait par des choses qui ne nous appartiennent pas qui appartiennent tout simplement aux mémoires du passé et que nos cellules nos cellules vaginales nos cellules clitoridienne aux cellules matricielle portent encore je rencontre beaucoup de personnes tout simplement qui arrivent en séance et qui ont besoin de dégager des mémoires liées par exemple à de l'endométriose très souvent l'endométriose que j'ai pu constater ce sont des ce sont des tristesses voilà ce sont des tristesses quelque chose de cet or de là des deuils peut-être non fait peut-être des avortements qui n'ont pas pu être recueillis qui ont qui ont été mis sous silence des avortements mis sous silence je vois voilà j'ai plusieurs exemples comme ça dans ma vie où des femmes manifestent de l'endométriose et que le jour en fait où elle conscientise que il y a eu des avortements ou des fausses couches ou des morts-nés ou des enfants voilà qui qui sont morts mais en fait l'âme la tristesse n'a pas pu être transmutée c'est à dire qu'elle est restée bloquée comme des comme des comme des des espèces de petits fantômes voilà quand ces petits fantômes comme ces espaces ne peuvent pas être transmutés en énergétique rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme c'est à dire que quand cette tristesse arrive dans la génération suivante et dans la génération après et bien ces tristesses là se manifestent comme des blocages comme des portes et quand cet utérus l'utérus de nos grands-mères n'ont pas pu laisser passer cette tristesse là et bien on se retrouve avec des matrices un des endomètres qui vont donc il ya un blocage psychique on imagine une porte moi j'appelle ça les opercules de bigorneau psychique vous imaginez bien une opercule de bigorneau qui ferme donc en fait comme la nature est bien fait en fait il va y avoir en fait un débordement en dehors de nos matrices et c'est à dire que toutes ces cellules en fait de notre utérus vont prendre appui vont se vont vont s'expatrier en dehors de l'utérus parce qu'elles ne peuvent pas sortir françoise merci d'être là parce que tu étais là aussi lors du précédent séminaire à guidel et n'hésite pas à partager juste tu vois des petits points de vue sur ce que tu as pu éprouver dans ta matière voilà pour que ça donne un petit peu de consisteuse et convivialité à notre à notre partage aujourd'hui donc tout ça c'est pour vraiment inviter les femmes qu'en fait il n'y a pas de c'est il y en a marre d'avoir peur il y en avoir marre d'avoir peur et d'être dictée par l'addiction de la peur parce que nos bassins nous attendent nos graales notre intégrité nous attend depuis la nuit des temps et à l'intérieur de ça nos grands-mères attendent la guérison nos grands-mères nos gros arrière-grand-père et nos mères et notre descendance parce qu'on a des filles on a des fils derrière ok de quoi avons nous besoin à partir d'aujourd'hui en âme et conscience avec ce coeur du source qui inclut tout et qui ne juge rien à mettre en vie à reconnecter à descendre à récupérer nos coeurs brisés en mille morceaux à nos coeurs brisés de femmes ok à récupérer tout ça et à descendre avec un amour inconditionnel de dire oui à tout ça de dire oui je regarde avec bienveillance j'accueille et même s'il y a eu des mémoires qui m'appartiennent pas je choisis ici et maintenant de m'autoriser à les laisser passer au coeur de source pour que tout simplement la lumière puisse enfin s'intégrer dans toutes mes cellules voilà intégrons vraiment je fais vraiment ce geste là c'est intégrer la lumière la conscience dans toutes nos cellules alors c'est vrai qu'on a des bassins massacrés oui on a des bassins massacrés mais on n'est pas les seuls nous les femmes pensons à nos hommes combien d'hommes sont encore inconscients d'un périnée vivant on n'est pas seul donc quand nous oeuvrons pour nous ça me touche vraiment de vous partager ça avec vous parce que quand nous oeuvrons sur nos bassins massacrés nous oeuvrons à la fois pour nos hommes pour nos grands-pères pour nos grands pour nos arrière-grands-pères pour tous ces hommes qui ont eu des voilà qui ont vécu des traumatismes également il n'y a pas que les femmes il n'y a pas que les femmes les hommes vivent aussi des traumatismes et l'invitation c'est de comprendre que quand on oeuvre dans la femme intégrale on oeuvre également pour ce masculin ce masculin massacré à l'intérieur de nous et souvent c'est quand nous ne sommes pas dans notre bassin quand nous avons des désinvestis notre intégralité en fait on va puiser la puissance dans le pénis dans la dans les testicules de nos partenaires c'est comme ça qu'on fait nos aïeuls souvent elles ont castré leurs hommes ok point de vue intéressant que nous sommes encore obligés aujourd'hui de castrer nos hommes de les juger parce que dès que nous portons un jugement sur les hommes dès que nous sommes dans le jugement de ils pensent trop qu'à ça ils pensent qu'à voilà qu'à faire l'amour ils ont trop d'hibido qu'ils sont ceux ci qu'ils sont ceux là enfin j'ai tellement de points de vue de croyance sur les hommes mais waouh tout ça c'est de la castration psychique ok donc de quoi avons nous les femmes nous vraiment quand on va réintégrer quand on choisit d'intégrer vraiment notre puissance de femmes et bien tout simplement de rendre le pouvoir à nos hommes et d'arrêter de créer cette séparation voilà choisissons d'arrêter de croire que nous sommes séparés des hommes dès que nous intégrons notre puissance de femmes nous intégrons notre homme intérieur et nous rendons le pouvoir à nos hommes et à nos fils alors qu'est ce que j'ai comme petit commentaire sympathique à marie annick tu me dis ce stage a été un réel passage oui il y a eu un avant et un après que de démoignages puissants pendant et ensuite ouais on est lié en fait ensuite après un séminaire un stage de cette sorte là entre femmes on est lié à vie entre nous moi je sens toujours qu'avec mes consoeurs avec mes soeurs il y a quelque chose on va tellement dans des côtés intimes de nous mêmes alors il s'agit on ne passe pas c'est pas de la masturbation jusqu'à je dis ça parce que j'ai une question l'autre jour par rapport au stage oui moi je serais pas à l'aise de me masturber alors j'arrête tout de suite on n'est pas dans un stage de masturbation justement on est dans un espace où on va poser une conscience qui n'attend rien et qui ne veut qui ne veut rien en fait dans lequel on va extraire justement toutes les attentes donc la masturbation c'est après mais il n'y a pas besoin du séminaire pour ça la masturbation c'est quelque chose que vous allez vivre ensemble avec vous même avec votre partenaire mais on n'est pas dans un but de devoir jouir en collectif c'est au delà de ça si on n'est pas là dedans du tout fin les femmes qui sont là tout de suite sur le live pourront vraiment témoigner on est vraiment dans un espace de conscience thérapeutique de guérison qui n'a absolument rien à voir avec la masturbation voilà ce n'est pas un stage de tantra non plus moi je ne viens pas de l'espace tantrique donc voilà le tantra c'est extraordinaire j'entends des choses extraordinaires mais tout espace est différent et voilà laissez vous sentir ce qui est juste pour vous nous sommes hors du temps tu nous marions c'est dans un stage qui est extraordinaire c'est un cadeau à se faire que d'y participer il y a un avant et il y a un après c'est certain voilà entre nous en fait on met un temps vraiment il ya vraiment un temps d'intégration de plusieurs mois après un stage comme ça moi même parce que je suis je avec je suis dans le sud dans la marmite on est tout ensemble dans ce creuset d'alchimie il se passe vraiment beaucoup de choses et on partage pendant très longtemps ce qui se passe entre nous enfin en nous nos partages donc c'est une guérison qui dure en fait beaucoup de temps ça commence avant quand on s'inscrit au séminaire voilà vous pouvez témoigner un marion tu te souviens toutes les choses qui remontent avant ça ça dure également pendant ces 48 heures là et ça dure beaucoup de temps après et ce groupe là le groupe se creusait un se creusait d'alchimie que nous créons ensemble mais continue à vivre très 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 longtemps après voilà alors qu'est ce qu'on a d'autre je sais j'ai vu françoise que tu as partagé tu as dit françoise pour moi c'est vraiment ça ce stage m'a permis d'intégrer en conscience et avec amour cette zone de mon corps waouh merci françoise c'est vrai françoise entre toi et moi enfin ce qui a été très fort c'est qu'il eut cru qu'il eut cru ça a été vraiment la phrase toutes les deux tu vois je suis encore en émotion parce que c'était tellement intense ouais ça me touche ça me touche vraiment beaucoup voilà c'était parce qu'on va vraiment poser un un regard d'amour de bienveillance sur un espace qui pour certaines femmes n'ont jamais eu cette occasion là c'est à dire que même leur homme même nos hommes quelquefois on y voit du désir mais on sait pas que le désir c'est une forme d'amour donc en fait dans nos propres espaces intérieurs on sait pas trop voilà c'est une zone orgasmique c'est une zone pour faire passer des enfants pour faire des prélèvements vaginaux pour réausculter notre cervix notre col d'utérus mais vraiment une présence d'amour juste goûtons là tout de suite ensemble maintenant juste une présence d'amour un regard qui accueille qui voit moi je compare toujours ça quand on accueille un nouveau-né vous voyez enfin quand on accueille un enfant il y a une espèce d'émerveillement de c'est beau voilà on le regarde on le touche on lui parle il ya quelque chose qui c'est instinctif enfin pas pour toutes les mères parce que quelquefois il ya des histoires qui sont en place pour ne pas aller se créer ce lien mais je pense que pour nous il ya aussi ça c'est créer cet instinct d'accueil de notre vulve dans son intégrité d'y mettre une conscience d'amour une conscience qui choisit justement d'exister comme si notre vulve pouvait être dépossédée du péché originel de Ève combien de vulves sont encore apparentées au diable au démon à la tentation de Ève faut savoir qu'on vient de là de ce péché originel quoi combien de femmes ont encore le poids de la salope et de la prostituée collée à la vuve un endroit impur sale monstrueux ben c'est ça de quoi avons nous besoin tout ensemble pour recontacter cette vulve originelle mais pas celle d'Adam et Ève pas celle de la Bible pas celle du Coran pas celle de la Torah pas celle de tous les livres sacrés qui ont été écrites par des hommes ok mais celle de la conscience originelle la conscience originelle posons nous la question quelle était la conscience originelle sur nos vulves ben je pense pas que c'était ça pour celles qui choisissent de conscientiser avec amour cet espace là il n'y a pas séparation entre nos vulves j'aime toujours à dire qu'entre nos vulves cette bouche qui sourit à la terre c'est une bouche qui sourit à la terre notre vulve et nos septième et le huitième chakra il n'y a pas de séparation dès qu'on oeuvre avec amour dans cette conscience de la vulve vivante qui respire qui est parlée qui est accueillie on vit vraiment une connexion à notre divinité intérieure voilà je pourrais en parler des heures mais ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'aller chercher des divinités extérieures Isis toutes ces archétypes extérieurs ok nos cellules de nos vulves l'ADN de nos vulves ont en elles tout un mystère toute une puissance à réintégrer et nos vulves nos vionis notre petit bassin notre périnée n'attend que nous que nous créons ensemble le lien entre la terre et le ciel tant que nous sommes pleines de points de vue de jugement de prolongements horizontaux je ne sais pas si ça vous parle ces prolongements horizontaux où nous collons encore notre conscience sur du bien et du mal horizontale parce que tout ça c'est vraiment sur une couche horizontale le bien et le mal c'est vraiment une dualité très horizontale tant que nous sommes là-dedans tant que nous ne choisissons pas d'accueillir notre vue au coeur de source et la verticaliser eh bien nous ne pouvons pas être dans notre véritable puissance d'être intégrale voilà et c'est là-dedans que moi je suis vraiment en passion je sens vraiment une passion qui m'anime de pouvoir permettre aux femmes et aux hommes d'intégrer leur puissance indépendamment de toutes ces projections auxquelles nous avons cru devoir coller notre ADN notre double brin d'ADN nous pouvons vibrer sur d'autres fréquences et de déplomber en fait déplomber notre ADN vibratoire pour vraiment accueillir l'origine nos cellules ne sont pas différentes de ce qui se passe dans le cosmos je ne suis pas la seule à le dire mais ça la connaissance la gnose quand on choisit d'oeuvrer en conscience avec amour qui intègre tout dans nos bassins nous avons en fait cette connaissance-là qui est tout le temps disponible et cette connaissance si vous voulez eh bien c'est ce que je moi je me laisse animer par ça voyez une femme qui est un homme qui choisit de se reconnaître en tant qu'être divin à la fois dans sa tête dans son cœur et dans son sexe nous avons accès constamment à un verbe incarné à une conscience vraie qui se dit à chaque instant il n'y a pas besoin de préparer quoi que ce soit là-dedans c'est une connaissance qui est continuellement disponible il suffit juste de se mettre en lien moi je suis en lien tout de suite avec vous là tout de suite dans ma vulve dans mon périnée dans mes pieds dans mon bassin dans ma puissance d'être ok je me sens dans mon être androgyne c'est-à-dire ce fémiculin totalement réunifié et je laisse je me laisse animer je me laisse traverser par ce qui est là il n'y a pas besoin de préparation à ça ça c'est le mental c'est toutes nos projections de vouloir bien dire moins bien faire c'est tous les plombages tous les opércules de bigorneau psychique qui font que nous limitons notre verbe nous limitons notre intégrité notre être notre alchimie quand nous choisissons d'intégrer notre sexe dans notre intégrité notre transformation est totale c'est-à-dire que la conscience c'est-à-dire que le père peut descendre rencontrer vraiment notre corps de source la source la source descend dans la conscience des cellules et ça franchement je vous assure que c'est extrêmement j'ai pas de mots pour expliquer voilà j'ai pas de mots il n'y a pas de mots à cet endroit là Catherine merci Karine je démarre dans le fait de libérer réparer le cœur brisé pour rétablir le passage de la lumière dans tous les chakras entre le cœur et le chakra racine waouh merci Catherine et chaque fois que nous faisons ça chaque fois que nous choisissons d'œuvrer pour nous nous œuvrons pour l'humanité à la fois pour les hommes à la fois pour notre descendance à la fois pour nos aïeux à la fois pour toutes les mémoires sur d'autres plans soyons soyons conscients que nous n'œuvrons pas que dans notre petit truc personnel quoi nous œuvrons tous ensemble il n'y a pas de séparation dès que nous jugeons je répète parce que j'entends beaucoup dans les cercles de femmes de jugement envers les hommes waouh chaque fois que nous jugeons un homme c'est nous que nous jugeons à chaque fois une part de nous de notre homme intérieur que nous n'avons pas récupéré que nous avons renié dès que nous sommes dans le jugement envers un homme c'est une part de nous que nous jugeons il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes Eric nous sommes toutes et tous faits de féminin et masculin en tant qu'homme parfois je me demande quelle est ma place waouh merci Eric merci pour ton témoignage tu as une place en tant qu'être androgyne comme nous tous l'invitation c'est vraiment je vais proposer c'est en train de germer merci Eric pour ton témoignage parce qu'en fait de la femme intégrale c'est de là où je pars moi-même d'intégrer finalement la conscience vivante dans mes cellules de vulve et je me rends compte qu'en oeuvrant dans ma yoni dans mon vagin en fait et bien tout simplement j'ai rencontré mon pénis intérieur voilà c'est très bizarre ce que je vais vous dire mais c'est comme ça c'est à dire que nous avons un sexe nous en tant que femmes manifesté c'est à dire que nous avons un sexe voilà sexe manifesté une vulve voilà des seins nous avons un vagin mais nous avons aussi une polarité masculine non manifestée et j'aime moi m'imaginer mon sexe mon pénis non manifesté et je pense que vous les hommes vous avez exactement la même chose c'est ce que Carl Jung disait l'animus et l'anima voilà cette part féminine et si finalement les hommes choisissaient finalement d'incarner d'intégrer parce que quand nous sommes en tant qu'être infini nous vivons dans cette polarité manifestée dans ce corps là en tant que sexe féminin ou sexe masculin mais nous avons également dans d'autres espaces si nous choisissons de croire que nous sommes multidimensionnels d'accord nous vivons à la fois les mémoires d'hommes manifestées et des mémoires de femmes non manifestées voilà à combien d'hommes est-ce que je suis dans d'autres dimensions j'interroge donc l'invitation c'est quand je rencontre finalement mon vagin il n'y a pas de séparation je vais forcément rencontrer un pénis intérieur donc souvent j'ai pris possession en tant que femme castratrice qui cherche son pouvoir qui cherche son pouvoir dehors parce qu'il faut qu'elle vive qu'elle survive donc elle va voler des morceaux de pénis comme elle va pouvoir des morceaux de pénis peut-être de son père de son cousin de son oncle de son frère de son premier petit copain qui va justement la pénétrer pour la première fois combien de pénis est-ce que nous avons encore nous les femmes à l'intérieur de nous combien de pénis est-ce que nous avons besoin de mettre à jour de sortir pour intégrer notre pénis psychique à nous combien d'hommes gardent encore la sécurité de leur mère ou la sécurité de leur compagne pour s'empêcher de rencontrer leur propre matrice leur propre vagin leur propre vulve intérieure voilà si on part du principe que le fémiculin le yin yang tout ça c'est tout simplement ça ne fait qu'un tout et si en tant qu'êtres intégraux les êtres intégrales nous choisissions de récupérer tout simplement notre sexe non manifesté à quoi ressemblerait notre puissance en tant qu'êtres intégrales c'est juste moi j'ai envie d'oeuvrer là-dedans alors pour l'instant j'oeuvre pour les femmes parce qu'en oeuvrant pour les femmes je sais que nous oeuvrons pour les hommes mais viendra le temps où je pense que nous oeuvrerons ensemble dans les mêmes groupes hommes et femmes dans justement cette d'être ensemble c'est vraiment ensemble pour que des espaces de guérison puissent être mis à jour ensemble nous sommes des êtres androgynes c'est voilà moi c'est là où j'en suis je dis pas que j'ai raison dans ce que je dis c'est voilà c'est là où j'en suis moi dans mon espace de conscience et je constate que cet espace de conscience crée derrière autre chose je manifeste dans ma vie des choses totalement nouvelles auxquelles jamais je me serais attendue manifester ce genre de choses dans ma vie d'il y a 5 ans 10 ans jamais j'aurais imaginé ça donc en fait nous avons toutes et en tous et nous en nous une magie qui ne demande qu'à être révélée soyons les magiciens de l'accueil de qui nous sommes réellement puissance intérieure union en soi avec notre féminin masculin c'est exactement ça donc en fait par rapport à tout ça moi je vous invite à nous rejoindre mesdames parce que ça sera un stage de femme intégrale donc à Paris du 21 au 23 septembre à Paris il y a 10 places disponibles je crée des petits groupes pourquoi des petits groupes ? parce que pour le moment pour ma part dans mon espace à moi c'est plus écologique de créer des petits groupes parce qu'on peut aussi oeuvrer voilà pour le moment c'est comme ça ça ne veut pas dire que ça ne changera pas de forme pour le moment c'est une forme qui me convient mais je laisse également la possibilité que ça puisse s'ouvrir à des groupes plus grands pour le moment 10 c'est ok pour moi donc il y a déjà des inscriptions ça veut dire que les places se font de plus en plus rares c'est un stage qui aura lieu dans le 11e arrondissement à Paris donc dans un appartement que l'on me prête voilà à Paris je n'ai pas encore de date posée après ce stage-là après Paris je pense que je retournerai à voir avec Marie-Annie Croxel qui est mon point d'appui sur la Bretagne on en recréera un en Bretagne ça c'est sûr et j'aimerais après transformer en fait tout ça dans l'être intégral c'est-à-dire que les hommes et les femmes puissent venir en fait récupérer leur puissance voilà qu'il y ait une conscience nouvelle qui puisse vibrer différemment dans notre ADN en fait qu'on puisse vraiment se libérer ensemble dans un 1 et j'aimerais vraiment que ces stages y aient vraiment cette parité homme-femme donc prochain stage à Paris j'ai déjà je pense 6 ou 7 personnes voilà j'attends des confirmations donc si vous vous sentez l'appel si vous sentez qu'il y a quelque chose dans ce qui est dit partagé dans l'énergie dans ce qui circule je vais mettre en lien donc tout ce que vous avez besoin de savoir de concreto basique en fait de très pragmatique sur le lieu du stage comment se déroule le stage le matériel à amener je remets tout ça c'est dans un dans un dans un déroulé je le posterai sur justement cette vidéo je vous invite également à prendre contact avec moi donc par messenger si vous sentez que vous êtes appelé dans cet espace pour récupérer la puissance de qui vous êtes depuis la nuit de temps sauf que ce sont des des loyautés des fidélités transgénérationnelles et multidimensionnelles qui fait que souvent nous sommes coupés de notre puissance et que nous agissons en étant en faisant agir nos propres je veux dire un truc un peu particulier nous faisons agir nos addictions à l'abus voilà et tout ce que ça refait remonter là laisser agir nos addictions à l'abus c'est parce que je connais bien ce truc là moi-même que je peux vous assurer que cette addiction à l'abus on n'est pas obligé d'être là-dedans pour vivre ok et partout on a cru justement que nous devions laisser agir l'abus et que nous devions laisser manifester en nous toutes les manifestations d'abus transgénérationnels multidimensionnels et ce que nous sommes tous et toutes prêtes ici et maintenant à nous libérer de cette addiction là l'abus c'est un morceau de moi imaginons je suis voilà c'est un morceau que je viens je donne mon accord pour que quelqu'un vienne me prendre un morceau de moi je donne mon accord il n'y a jamais d'agissement d'abus qui ne soit consenti dans l'inconscient on est d'accord je parle bien d'inconscient une petite fille qui se fait violer elle ne se dit pas chic je vais me faire violer on est bien d'accord je cadre bien on n'est pas à cet endroit là c'est toujours il y a toujours des accords inconscients pour ma part si j'ai choisi de vivre l'inceste dans ma vie c'est parce que j'avais besoin de vivre cette violence là pour me choisir pour aller récupérer ma puissance aujourd'hui je peux avoir cet éclairage mais ça n'a pas toujours été le cas soyons très honnêtes avant de pouvoir justement sortir de l'addiction d'abus souvent il y a le déni on est dans le déni de l'abus c'est à dire qu'on ne peut pas reconnaître tellement c'est violent ok une fois qu'on a passé ce cap là il y a le non il y a la violence du non qui se manifeste par tout ce qu'on a vu en l'automne dernier les Minto et les Balance ton porc et toutes ces femmes qui se lèvent qui se dressent et qui se mettent dans leur puissance et qui disent non merde il y en a marre ce nom là ce verbe du non enfin ce verbe non il a besoin d'être incarné ce nom là il a besoin d'être validé et ce nom là il prend appui sur l'énergie de la victime ok mais c'est ok c'est ok il n'y a rien à jeter là dedans il n'y a rien à condamner à un moment donné ce nom là on sent très bien que et bien dans la victime il y a quelque chose qui se joue et dans lequel en fait on reste caché et on peut rester caché derrière la victime c'est ok il y a des femmes qui peuvent rester pendant des années pendant des vies là dedans c'est pas ce qui nous est donné c'est à dire qu'à un moment donné nous avons le choix d'en atteindre égrité c'est à dire que si la victime il y a un bourreau c'est à dire que si je suis victime de je suis aussi bourreau de il n'y a pas de séparation entre les deux énergies donc je suis en actualisant et en maintenant mon non-agir mon abus en me cachant derrière la victime de en fait je deviens mon bourreau ok c'est à dire que j'empêche mon intégrité j'empêche j'empêche l'être infini de m'agir et de me laisser être c'est à dire que je ne suis plus agi par qui je suis je suis agi par la rancœur par la victime par toute cette horizontale ok et partout où nous avons cru en tant qu'hommes et femmes hommes et femmes qui avons été abusés manipulés est-ce que nous sommes prêts et prêtes à rendre l'énergie la puissance du bourreau à qui de droit à retourner à l'envoyeur avec la conscience attachée tout simplement et de dire ok je n'ai plus envie je n'ai plus envie de porter cette énergie du bourreau je te rends ton pouvoir j'ai plus envie c'est ok et de sentir alors ça se fait pas mentalement c'est pas un processus mental c'est un processus qui s'accueille dans lequel vous sentirez mais on perd pied moi je me suis vue le jour où j'ai dit où j'ai rendu le pouvoir à mon père et à tous mes bourreaux mais on se met à genoux on se met à genoux parce qu'il y a un truc qui lâche dans le corps dans le cœur c'est un miracle on incarne notre puissance de miracle incarné à ce moment là mais tout ça ça peut se faire quand justement on a été dans ce oui dans ce non et quand on sait dire oui et quand on sait dire oui et non quand on connaît ça on peut être dans un pourquoi pas la voie du milieu la voie du milieu c'est un pourquoi pas la voie du milieu si je juge si je juge je bascule au revoir et je reste dans l'horizontale si j'accueille l'abus je dis oui et bien même si j'ai été abusé même si et bien je sens encore des espaces de moi abusés qui sont addicts à l'abus et bien aujourd'hui je m'autorise pleinement à me libérer à être complètement agi par l'être infini que je suis et là il y a le cœur de source c'est à dire que tant que je ne valise qu'une seule polarité je tombe dedans d'accord c'est ok moi l'œuvre dans laquelle j'œuvre c'est une colère un nom une tristesse elle a autant de raison d'exister que la joie que l'exubérance et que tout est accueilli on accueille toujours tout au cœur de source l'invitation c'est tout simplement de regarder l'envers du décor nous avons le choix soit nous sommes animés par nos émotions et nous restons dans le programme machine à laver essorage soit nous choisissons de dire ok c'est moi qui ai le pouvoir sur le programme je suis celle qui a appuyé sur le bouton essorage donc qu'est-ce qui fait qu'elle a voilà de sortir dans le être manipulé par des choses inconscientes et de ramener au cœur de source c'est je regarde que j'ai appuyé sur le programme et je reprends le pouvoir et je rends le pouvoir à l'autre et je deviens autonome je rencontre ma puissance c'est ça être un être intégral alors qu'est-ce qu'on a d'autre alors Marion beaucoup de choses remontent avant effectivement laisser agir vous voyez tout ce qui se passe là tout de suite moi je perçois beaucoup de choses dans l'énergie voilà ceux qui sont on est tous ensemble on est 25 il y en a qui arrivent qui partent peu importe de laisser vraiment une présence consciente à nous-mêmes là tout de suite dans cette intégrité de regarder oui ok tout ce que ça fait remonter le fait que effectivement peut-être que pourquoi pas pourquoi pas j'ai été ou je suis un addict à l'abus ou une addict à l'abus ok qu'est-ce que ça fait de me laisser agir est-ce que je résiste en quel cas ok oui même si je résiste j'accepte de rester dans le pourquoi pas vous voyez et c'est comme ça qu'on avance c'est de chaque fois qu'il y a une résistance qui se présente c'est pas de vouloir rentrer dedans avec un marteau piqueur et de condamner de juger la résistance non c'est pas ça c'est pas comme ça que ça fond une résistance vous voyez le vivant vous avez déjà vu une plante pousser traverser la croûte terrestre tout fait tout tout fait comme ça on contourne on tourne voilà on rentre dans quelque chose qui va contourner c'est-à-dire que je vais me retourner pour accompagner je vais regarder la résistance qui est qui magie dans mon inconscient qui est derrière dans mon passé parce qu'une résistance elle est toujours prend naissance dans le passé un passé qui n'est pas moi qui n'est pas le présent mais qui agit dans une autre dimension qui agit par mes aïeux qui agit par mon passé donc en fait j'accepte de regarder ok et je vais accompagner ici ce mouvement donc je tourne vous voyez il n'y a rien de confrontant à ça hein je voilà j'accueille et je peux ici accueillir regarder oui ok point de vue intéressant pourquoi pas je suis une addict de l'abus et bien aujourd'hui je choisis je m'autorise à vivre autre chose voilà et de laisser tout simplement dans ce cœur de source qui inclut tout et qui ne juge rien tout simplement cette liberté là d'accueillir cette résistance qui agissait dans l'ombre de la laisser tout simplement être transmutée dans un accueil dans tout simplement dans un creuset d'accueil vous savez c'est un espace ici qui est énorme et il y en a beaucoup en ce moment qui sont en train de passer ok de dire oui ok pourquoi pas point de vue intéressant ne pas être séparé du bourreau que l'on est de la victime que l'on est point de vue intéressant que je sois un bourreau combien d'entre nous en tant que victime ne peuvent pas accueillir le bourreau c'est tellement plus facile d'être dans la victime et de se cacher derrière soyons très honnêtes soyons très honnêtes moi j'ai été dans cette posture là puis au bout d'un moment je dis ben ça ne transforme pas ma vie ça ne transforme pas ma vie la victime parce que non plus sur la victime j'attends le sauveur j'attends que quelqu'un vienne me sauver puisque je suis une victime waouh quel est voilà ce que ça fait remonter là vous voyez quel est l'intérêt de rester cachée derrière la victime j'ai vécu des agressions j'ai vécu des machins j'ai vécu tout ça j'ai vécu tout ça c'est merdier je suis l'alchimie transformation de la merde en terreau fertile je suis la plante la graine le terreau et la merde à la fois qu'est-ce qui m'empêche ici et maintenant de choisir de laisser tout simplement mes racines s'expanser dans ce terreau et tout simplement de sentir ma tige remonter à la surface et laisser mes feuilles s'ouvrir à l'univers bord d'infinies possibilités regardons la nature nous sommes faits à l'image d'un marbre ok voilà je suis très animée je le sens merci à vous d'être là pour m'inspirer nous devons enlever nos croyances limitantes concernant la sexualité oui Eric alors par rapport à ça le vendredi soir dans le séminaire je crée en fait un cercle de paroles et je pense en faire en créer également donc en webinaire des cercles de paroles où nous allons accueillir notre parole notre parole on a besoin de pouvoir en parler le verbe de pouvoir échanger de notre sexualité dans des espaces qui accueillent sans point de vue sans jugement c'est énorme le verbe vraiment comment dire alors c'est pas un verbe qui pense moi c'est pas celui-là vous savez il y a plusieurs verbes il y a le verbe qui est attaché au mental le verbe qui va s'attacher à une littérature j'ai lu ça j'ai lu mais est-ce que je sais est-ce que je connais ça dans mes cellules c'est-à-dire que la connaissance le verbe et c'est à ça que ça sert de vrai dans la sexualité c'est de partir d'une cellule comment dire d'une cellule d'un verbe qui s'incarne avec une connaissance intrinsèque c'est pas moi c'est pas moi qui vous parle c'est pas mon petit personnage on s'en fout de mon petit personnage de Karine Morer qui habite à Castillon la bataille c'est pas ça ce qui parle en moi c'est les espaces de résilience c'est ces espaces de moi que j'ai mis à jour cette alchimie et ça part pas de ce que j'ai pu lire alors oui j'ai lu des livres ok mais ça part d'un espace de puissance résiliente qui est en moi et le verbe ce qui sort de ma bouche ça sort d'un espace qui est habité et animé voilà et de quoi nous avons besoin pour que notre sexe soit animé de la même façon par un verbe vrai voilà c'est à dire que tant que nous tournons autour du pot avec notre verbe et c'est ok on peut tourner autour du pot longtemps moi j'en connais beaucoup qui tournent autour du pot il faut beaucoup de courage pour rencontrer voilà pour descendre au cœur de source et de laisser justement cette conscience cette animation nous investir dans toutes nos cellules ok mais le verbe en fait est très libérateur et le fait de pouvoir partager dans un groupe de guérison honnêtement ça transforme il y a des miracles de conscience qui opèrent tout le temps et le verbe on va œuvrer avec le verbe beaucoup dans les séminaires de femmes intégrales voilà il y a toujours des mises en situation et après mise en situation on peut avoir du dessin de la danse de l'écriture et des partages de groupes voilà il y a toujours il y a toujours plusieurs médias pour pouvoir exprimer ce qui est vécu voilà on utilise vraiment tout plein de choses pour pouvoir libérer voilà se laisser traverser se laisser œuvrer par une conscience ok merci Eric je suis contente de voir qu'il y a autant d'hommes avec nous c'est chouette moi je suis toujours très touchée par la puissance de résilience de nos hommes vraiment ils œuvrent pas comme nous mais ça veut pas dire qu'ils font pas comme nous qu'ils ne le font pas soyons très honnêtes les femmes on a toujours tendance à juger oui mais c'est toujours moi qui machin moi la première honnêtement je m'inclus là-dedans soyons très honnêtes ils œuvrent pas de la même façon c'est tout à l'origine quelle était la conscience originelle posée sur notre vulve cette bouche qui sourit à la terre ouais mais c'est ce que nous découvrons ensemble dans les séminaires et dans les prochains programmes que je proposerai de femmes intégrales sur les prochains zooms pour celles qui me suivent et ceux je propose des zooms à différents thèmes j'ai proposé libérer mon intime de femme je suis un jumeau une jumelle rescapée et je me choisis et je me guéris j'ai œuvré dans 8 mois mon corps mon amour mon poids et là je suis donc sur le programme argent égale joie et donc en fait pour en arriver c'est marrant que je ripe sur argent égale joie parce que finalement notre puissance créatrice nous les femmes je vois beaucoup de femmes qui quand elles transforment la conscience qu'elles ont dans leur matrice et dans leur vulve dans leur yoni dans leur vagin deviennent des créatrices d'argent et bien oui parce que très souvent nous avons en nous des programmes comme quoi nous devons vivre l'abus pour gagner notre argent c'est-à-dire être salarié d'une société qui nous a qui nous qui nous presse comme des citrons ou alors on se cache derrière le salaire confortable d'un d'un homme moi ça a été mon cas pendant des années c'est ok j'ai bien regardé ça ou alors bien on va se cacher derrière des pensions alimentaires et tout ça et c'est ok c'est ok il n'y a pas de jugement dans ce que je dis mais à un moment donné c'est important que la conscience cellulaire d'ailleurs c'est ce qu'on oeuvre ensemble dans ce groupe argent égale joie elles sont en train d'oeuvrer des choses extraordinaires à travers leur vulve et l'énergie d'argent voilà ça ça appartient vraiment à ce groupe là et que finalement il n'y a pas de séparation dès que nous croyons être séparés d'une énergie que ce soit l'énergie sexuelle ou l'énergie d'argent nous nous séparons de la puissance et de la conscience qui y est liée et partout nous avons cru que tout ça il y avait séparation et partout nous avons cru devoir alimenter cette séparation et nous castrer de notre puissance financière en tant que femme est-ce que nous sommes toutes prêtes ici et maintenant à désobéir à nos loyautés transgénérationnelles à nos loyautés multidimensionnelles et à dire oui à notre puissance créatrice c'est être cette énergie d'argent dans la joie d'exister voilà d'être dans la joie alors ça peut être par une œuvre caritative être cette énergie dans l'énergie d'argent mais c'est pas que ça il n'y a pas de condition à la joie il n'y a pas de condition à la joie je dis ça parce que j'entends souvent oui mais l'argent ne peut être accueilli que si elle contribue à des choses qui sont nobles ok on est tous là pour vibrer une fréquence différente bon et bien si une personne ça le met en joie d'aller construire un igloo en Antarctique si lui son âme s'ouvre de mettre voilà d'aller construire un igloo en Antarctique pourquoi je veux dire ça serait moins l'énergie d'argent pourrait moins circuler dans sa joie d'exister que celui qui va créer un orphelinat en Afrique tout dépend de la joie ok est-ce que nous sommes prêtes et prêts ici maintenant à désobéir et à gagner de l'argent dans la joie il y a tellement de programmation comme quoi il faut bosser comme une mule ou être abusé pour gagner de l'argent et ça on oeuvre dans Femme Intégrale avec ça parce qu'il n'y a pas de séparation alors on peut se dire des oui je veux désobéir mais quelquefois ça ne se situe pas ça va être un oui mental mais tout ça ça doit s'actualiser dans nos cellules ok et tout ça c'est voilà il y a quelquefois des loyautés qui ont du mal à être il y a des qui ont du mal à être voilà mis à jour moi j'en ai certaines c'est ok j'accueille au cœur de source les loyautés qui sont encore là qui ont leur résistance et qui voilà je dis ok ça se mettra en place quand ça sera juste et j'accueille et j'accueille et j'accueille et plus je suis dans cet accueil et plus finalement je me laisse animer par autre chose alors Habit nous dit nous sommes invités à transmuter les croyances limitantes concernant notre sexualité invitation pas obligation la vibration n'est pas la même exactement j'oeuvre toujours dans une invitation je suis tellement en joie de pouvoir en fait inviter les gens à se poser des questions sur oui voilà moi j'en suis là ah oui tiens ah ben tiens ce qu'elle a dit Karine ça résonne chez moi ça résonne chez moi mais c'est pas parce que je lui dis que j'ai raison que ce que je dis c'est à dire que moi je m'interroge je pose des questions je me dis bon ben voilà moi j'ai cette expérience là mais il y a plein d'autres expériences qui sont à entendre et qui sont ok l'invitation c'est se laisser sentir qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait vibrer mes cellules c'est écouter justement qu'est-ce qui fait vibrer mes cellules et mon âme tiens quand Karine elle dit ça est-ce que mon âme vibre ou alors est-ce qu'elle dit qu'est-ce que c'est que cette folasse voilà et c'est ok tout est ok quand on est prêt de toute façon on sent vraiment voilà moi en ce moment je suis je suis animée par l'oeuvre de Dolores Cannon c'est comme ça j'en suis là aujourd'hui qui est une américaine qui a oeuvré avec des états de conscience modifiés pendant 40 ans et donc son oeuvre m'anime en ce moment donc je me laisse animée par ça je sens que j'ai des réponses à trouver de moi-même là-dedans c'est ok mais je suis totalement consciente que ce que je dis il n'y a aucune vérité à croire dans ce que je dis ne croyez pas en ce que je dis vivez-le c'est ça accueillez-le soyez dans ce creuset alchimique non pas de croire que ce que je dis c'est la vérité mais c'est d'intégrer votre vérité et comme nous sommes tous issus de la même source nous avons accès à la même vérité voilà as-tu prévu un stage plus tard vers la région bordelaise alors oui ça sera certainement à voir Catherine ça sera certainement à voir en fait en ce moment je suis tellement sur beaucoup de trucs à la fois j'écris déjà un livre donc j'ai quatre enfants j'écris un livre et il faut aussi que je gagne un peu ma vie quand même parce que donc j'oeuvre en tant que thérapeute mais je fais confiance à ce que l'univers contribue et m'amène l'énergie d'argent nécessaire pour que je puisse continuer à créer moi j'en suis là c'est-à-dire que j'ai besoin en fait de laisser cette énergie d'argent circuler dans ma vie parce que j'ai besoin de créer mais de créer ça demande du temps donc en fait il faut que je maintenant mes programmes c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour créer dans un minimum de temps et gagner de l'argent qui puisse justement me permettre de vivre et d'être dans la joie de l'argent de contribuer aux études de mes enfants de contribuer dans ma maison etc donc voilà moi je suis dans cette réalité-là donc pour créer et tout ça c'est une alchimie voilà c'est de jongler d'être dans cette confiance quand je sens que je contracte que je dis oh là là mon dieu la fin du mois ça c'est une addiction ça c'était mon schéma d'avant maintenant depuis trois ans que j'oeuvre en tant qu'indépendante et autonome je sais très bien que c'est une contraction qui est liée à des histoires passées ok j'accueille cœur de source ok qu'est-ce que je peux créer là maintenant tout de suite qui pourrait justement contribuer plus à laisser être cette énergie d'argent dans la joie dans ma vie voilà tout simplement et à partir de là c'est 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 que de la joie alors ok je veux ok donc par rapport au séminaire de Paris celles et ceux enfin plutôt celles parce que c'est pas encore ouvert aux hommes mais je m'engage auprès de vous aujourd'hui vous savez quand je donne ma parole voilà j'ai donné plusieurs fois ma parole en vidéo live quand je m'engage en parole devant vous je m'engage devant l'univers verser à moi c'est à dire qu'il n'y a pas de séparation entre vous et moi c'est à dire que je m'engage à créer vraiment des espaces mixtes hommes et femmes où nous ouvrirons ensemble dans l'être intégral parce que je sens vraiment que je suis animée là dedans donc vraiment je m'engage à créer des choses mixtes hommes et femmes pour le moment le prochain il est que pour les femmes parce que les yonis nos vulves nous avons encore besoin enfin en tout cas moi je pense que des parties de moi ont encore besoin de cette intimité féminine de ce petit voilà j'ai besoin encore je pense comme beaucoup de femmes de récupérer beaucoup beaucoup de creusets d'accueil d'accord pour pouvoir accueillir encore mieux l'homme voilà c'est là où j'en suis mais c'est ok j'accueille totalement voilà je ne prétends pas être arrivée ou avoir abouti à quelque chose ça c'est de l'orgueil spirituel nous sommes toujours en train d'oeuvrer les uns avec les autres soyons vraiment dans cet accueil de coeur de source il n'y a pas de haut il n'y a pas de bas on est tous ensemble voilà donc je pour le prochain séminaire pour en revenir c'est à Paris c'est du 21 au 23 septembre au 11ème arrondissement ça commence le vendredi à 18h où nous oeuvrons ensemble dans un cercle de femmes ensuite et bien il y a des différents ateliers le samedi matin le samedi après-midi nous mangeons ensemble le soir le dimanche matin nous reprenons l'atelier jusqu'au dimanche après-midi à 16h parce que souvent à 16h les gens ont besoin de rentrer chez eux en l'occurrence moi donc voilà c'est vraiment un espace de résilience très très puissant après je propose des séances en individuel je reçois toutes les semaines en individuel soit à mon atelier de conscience ici à Castillon-Lac-Bataille soit en séance individuelle par webinaire c'est-à-dire que j'utilise le logiciel Zoom c'est-à-dire que j'enregistre la séance et en fait pendant une heure voilà c'est un temps qui a parti c'est 75 euros la séance et pendant cette séance il va se passer des choses c'est-à-dire qu'on se met vraiment en contribution on est en lien nos êtres infinis on respire ensemble on est vraiment en lien et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous m'appelez vous vous servez de moi pour vous rappeler certaines choses que vous savez déjà il n'y a rien que je ne sais que vous savez déjà dans votre inconscient je ne sais rien ne me donnez pas le pouvoir que j'en sache plus que vous certainement pas sauf que nous avons des pouvoirs de résilience des espaces de résilience qui sont différents et nous faisons en fait la guérison c'est ça c'est on met en commun et on laisse agir la conscience l'être infini c'est une mise en commun il y a quelque chose qui descend et qui oeuvre à part le coeur de source ok si vous sentez que c'est juste de vous rencontrer tout simplement c'est vous que vous vous rencontrez dans un espace thérapeutique que je propose voilà je propose un espace thérapeutique où je vais soulever des énergies nous allons soulever des énergies ensemble dans lequel en fait tout simplement on laisse la conscience de la cellule parce que moi je me sens vraiment investie là-dedans il y a des gens ça va être dans autre chose moi je sens que c'est vraiment sur l'ADN voilà je perçois des choses au niveau de l'ADN c'est ok je sens que j'ai cette vibration là et donc et bien nous oeuvrons ensemble sur cette vibration d'ADN quelquefois j'en prends aussi un peu au passage quelquefois j'en prends au passage quelquefois pas ça dépend toute séance est tellement différente donc je propose je vous propose de vous rencontrer dans des espaces thérapeutiques où vous êtes prêt à vous rappeler la puissance de qui vous êtes tout simplement voilà c'est à dire que on peut oeuvrer seul mais en fait tout seul on met un peu plus de temps c'est pour ça qu'on fait quelquefois des projections sur les autres soyons très honnêtes les jugements sur les autres on a le choix soit on continue à croire que ce sont des projections donc nous jetons en fait sur l'autre notre pouvoir en fait quand on fait un jugement on jette le pouvoir sur l'autre soyons honnêtes ou alors on choisit de se saisir d'un jugement se dire oh là là quel est l'espace que j'ai encore besoin de jeter dehors que si j'acceptais de le récupérer dans mon univers créerait plus de conscience et de joie voilà et c'est ok ne soyons pas dupes ne soyons pas dupes avec nos jugements c'est des outils d'évolution ne jugeons pas notre orgueil ou notre ego de juger nous nous en servons pour nous récupérer ramener au coeur de source c'est un horizontal au service du vertical voilà mais c'est chouette c'est fabuleux moi je trouve c'est une expérience fabuleuse et bien écoutez je regarderai encore tous vos commentaires il y en a tellement que je ne vais pas pouvoir il est déjà à 13h30 je vais peut-être aller manger aussi mon corps m'appelle pour manger je vous remercie franchement je vous remercie pour votre présence hebdomadaire d'être là contribuer parce que je me laisse vraiment inspirer par vous par vos partages et que ce qui passe par moi passe par nous il n'y a pas de séparation nous sommes vraiment tous en lien à la fois dans l'horizontale et à la fois dans la verticale et ne soyons pas dupes choisissons de ne pas être dupes et de mettre beaucoup d'humour moi je mets tout l'humour c'est ce qui fait passer vraiment les espaces les pilules les plus compliquées à avaler voilà je vous embrasse tous et je vous mets le lien de Femmes Intégrales prochain séminaire les places il n'y en aura plus beaucoup donc n'hésitez pas à venir me retrouver en Messenger si vous avez besoin de plus de renseignements de toute façon il y a un entretien par Messenger avant un prérequis qui est obligatoire pour qu'on puisse oeuvrer ensemble voilà merci beaucoup à tout bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501